Florent Pagny, cet objet lourd de sens qui ne le quitte jamais en tournée La fille de Florent Pagny, A.L., a décidé de publier un livre de photos, baptisé Pagny par A.L., édition HarperCollins, disponible le 6 novembre prochain. Elle qui avait pour projet de retracer la tournée des 60 ans de son père, a été confrontée au cancer de son père. Pour nos confrères de VSD, la jeune femme revient sur les coulisses de cet ouvrage, notamment lorsque Florent Pagny doit monter sur scène. Il a tout petit moment de traque, je dirais en montant l'escalier, les dix derniers mètres avant de découvrir la scène et le public, dévoile-t-elle. Parmi les habitudes du chanteur, il y a l'heure du repas, il mange à 16 heures, il boit une tisane, ce sont ses premiers rituels. Puis, il y a un objet lourd de sens qui ne quitte jamais Florent Pagny, une boule de cristal, dévoile sa fille. Interrogée par nos confrères de 7 à 8, A.L. Pagny s'est confiée sur la vision qu'elle a de son papa. Si est-il un père cool, très bienveillant qui nous laisse faire. Il n'est pas strict, mais en même temps il nous protège de loin sans être envahissant. Explique A.L. qui adore photographier ses parents ensemble. Ils sont trop mignons. C'est mon exemple de couple. Je suis trop contente d'avoir des parents qui s'aiment autant et qui ne se lâchent jamais. Indique-t-elle. Quant à la maladie de son père, elle indique, il l'appelait comme ça, l'interrupteur, car quand on apprend l'existence de la maladie, ça met une pause dans notre quotidien. Ça interrompt tout ce qu'on est en train de faire et on passe à une autre aventure qu'on ne voulait pas vivre. A cette occasion, elle revient aussi sur son frère, Inca, qui comme elle, a vécu entre deux cultures. On a appris le français et l'espagnol en même temps. On adore être en Argentine. Ma mère aime à dire qu'on est plus argentin qu'elle. Je ne saurais pas décrire ce qui me plaît des deux cultures, tellement je les ai fusionnées. Aujourd'hui, la jeune femme veut ainsi mettre en image tous ses bons souvenirs avec son père. Qui a été frappée de plein fouet par la maladie mais qui retrouvera son public, notamment sur le plateau de The Voice, en 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501